Applaudissements Bonjour. L'école de 2014, elle est aussi archaïque que la médecine de 1750. L'école n'a pas évolué depuis plusieurs siècles. Il y a quelques petites différences. De mon temps, le tableau était noir, aujourd'hui il est blanc. Cet immobilisme de l'école est aujourd'hui intenable. Pour trois raisons. La première, c'est que la guerre des cerveaux a commencé. Nous avons voulu une économie de la connaissance. Nous l'avons. Et dans une économie de la connaissance, le seul carburant, c'est le neurone, l'innovation, le quotient intellectuel. Dans le monde des algorithmes, des inégalités incroyables se créent entre les gens les plus innovants, les plus doués et les gens moins doués. Un exemple absolument caricatural résume bien cette situation. WhatsApp, 55 salariés, 4 ans d'existence. Ça vaut 19 milliards. Peugeot, plus d'un siècle, plus de 100 000 salariés. Ça vaut 12 milliards de dollars. 55 petits génies aux quotients intellectuels stratosphériques créent plus de valeur économique en 4 ans que plus de 100 000 salariés dans une entreprise qui a plus d'un siècle. La deuxième raison pour laquelle le statu quo est absolument intenable, c'est qu'après un départ raté dans les années 60, la robotique et l'intelligence artificielle arrivent maintenant vraiment à maturité. Le neurone a 550 millions d'années, le transistor 60 ans, le transistor, le microprocesseur sont 10 millions de fois plus jeunes que nos neurones. Dans 40 ans ou quelque chose comme ça, le transistor aura dépassé les capacités du cerveau biologique. Cette course est perdue. Entre l'ENIAC, à l'issue de la guerre, fondée par le génial Turing, et ses 350 opérations par seconde, et le TN2, qui fait 33 millions de milliards d'opérations par seconde, et le milliard de milliards d'opérations est pour 2019, il y a un saut extraordinaire. Cette explosion de la puissance informatique permet aujourd'hui l'émergence d'une robotique de deuxième génération, dont Google est le leader mondial. Google qui a racheté huit des plus belles entreprises mondiales de robotique. La Google Car n'est d'ailleurs qu'une forme particulière de robot. La Silicon Valley est très optimiste sur l'intelligence artificielle. Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, nous explique qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus puissante que la réunion de nos huit milliards de cerveaux dans 30 ans. Cela alarme beaucoup de gens. Bill Gates, qui n'est pas connu pour être un plaisantin, estiment qu'en 2035, c'est-à-dire dans 20 ans, aussi près de nous que la mort de François Mitterrand, la moitié des métiers auront été remplacés par les automates intelligents issus de la fusion de l'intelligence artificielle et de la robotique. Il cite même les infirmières dont il prévoit qu'elles seront remplacées par des automates à cette date-là. Une immense crainte se fait jour. L'éducation n'est pas adaptée à permettre à nos enfants de lutter face aux automates de deuxième génération. La troisième raison pour laquelle le statu quo est impensable à l'école, c'est que la société de demain n'acceptera plus les inégalités de cautions intellectuelles. En moyenne, dans cette salle, vous avez 130 de cautions intellectuelles. La moyenne française est de 100. Tout le monde trouve ça normal. En réalité, c'est intolérable. Les inégalités de cautions intellectuelles sont la dernière des grandes inégalités, bien plus que les différences d'argent. Et les différences intellectuelles sont la mère de toutes les inégalités. Entre les gens les plus doués et les moins doués, il y a 14 ans de différences d'espérance de vie, un écart de revenus de 1 à 15, d'immenses différences de catégories sociales, de diplômes et d'accès à la culture. En 1750, on acceptait qu'un enfant pauvre meurt dans la rue sans soins. Aujourd'hui, c'est intolérable. Aujourd'hui, nous acceptons des inégalités énormes de capacités intellectuelles. La société du futur ne les acceptera plus. Là-bas, on apprendira plus. Là-bas. C'est qu'est incroyable. À côté, là-bas, on apprendre plus.